Du cinéma à présent, direction Berlin, le réalisateur mauritanien Abdurrahman Sisako présente son dernier film. Après le très apprécié Timbuktu, il revient lors de cette Berlinale avec Black Tea, une histoire d'amour entre une Ivoirienne et un Chinois. Un long métrage tourné dans la ville de Guangzhou, en Chine. Écoutez le réalisateur Abdurrahman Sisako. Un film très important pour moi parce que j'y ai pensé très longtemps. Il y a 15 ans, j'avais cette idée de faire un film non pas sur l'Afrique, parce que les géographies à mon avis dans le cinéma sont plutôt réducteurs. Mais je voulais montrer une Afrique dont on ne parle pas souvent, c'est-à-dire celle qui peut immigrer pour des raisons pas forcément économiques, mais le désir de partir pour la liberté. Mais aussi, il était important pour moi d'ouvrir, en quelque sorte, ce regard très souvent européen, presque euro-centré, comme si le monde se limitait à l'Europe. Mais il y a un autre monde qui existe. Ils sont divers. Il y a pour moi deux géants, la Chine d'un côté, l'Afrique, qui existent non pas pour que les autres n'existent pas, mais qui font partie de ce monde, qui font partie de l'avenir. Donc pour moi, c'était très important de raconter l'Afrique dans ce sens-là, mais surtout de parler de la femme. Pas seulement la femme africaine, mais la femme tout simplement, dans son désir de liberté, et dans son désir, dans sa capacité de traverser les choses. Et voilà. Je suis très heureux de l'avoir fait. Voilà des propos recueillis par notre envoyé spécial à Berlin, Bilal Marmit.